Les préparations de Ramadan prennent énormément de temps parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'apporter de l'aide, mais il s'agit de faire des projets qui, on espère, ont un impact pour des années et des années à venir, comme le projet d'Océnavi qui a eu un impact jusqu'à aujourd'hui. Il y a les valeurs sur lesquelles on tourne et les valeurs pour nous qui sont essentielles et primordiales, de réunir les cœurs et faire en sorte que ces cœurs soient soudés de manière à avancer ensemble, parler ensemble, s'intéresser ensemble, d'être des acteurs et pas des spectateurs. Au Ramadan, on le passe avec les nécessiteux. Donc c'est clair que ça a nos ressources, spirituellement parlant. On n'a pas d'horaire. En moyenne, nos horaires, ça dépend. Mais il y en a, certains ont fait des nuits blanches, samedi, dimanche. On est des urgentistes. Alhamdoulilah, le principal, il faut qu'on ait un objectif, toujours qui reste dans notre cadre, qu'on soit marié, qu'on ne soit pas marié, qu'on soit dans l'humanitaire ou qu'on ne soit pas dans l'humanitaire, c'est un objectif qui doit rester islamique et que ça rentre toujours la joie dans le cœur des croyants. Il y a une chose que je voudrais dire. Quoi qu'il en soit, rien, ni personne, ni le soleil ne pourra nous arrêter, sauf Allah. Et ce que je suis en train de dire, c'est avec la sincérité. Et Allah, il testera cette parole avec les épreuves. Qu'Allah nous en préserve, mais on espère qu'Allah nous en préserve. Mais si l'épreuve, elle viendra à nous, on sera déjà enferme. Comme les palestiniens, ils nous disaient quand j'étais à Gaza Toi tu veux, lui il veut, mais Allah lui fait ce qu'il veut.